Musique Pendant trois ans, une programmation a permis à des critiques et à des enseignants de cinéma de développer sur plusieurs séances une pensée sur le cinéma documentaire et ses différentes formes d'écriture à travers des analyses de films. Pour cette première saison du podcast Regards Critiques, réalisé à partir de conférences enregistrées en 2008, le critique et cinéaste Jean-Louis Comoli retrace pour nous une histoire du cinéma sous influence documentaire. Ce premier épisode consacré à la cinématographie des Frères Lumières prend acte des ambiguïtés qui marquent la naissance du cinéma entre documentaire et fiction, entre illusion et doute. Musique Quelque chose s'est passé qui, d'un coup, a donné à la représentation du mouvement, à la figuration du mouvement, à la figuration des corps humains ou des mobiles, voitures ou des animaux en mouvement, une puissance qu'ils n'avaient pas jusqu'alors. C'est ce que nous vérifierons tout à l'heure en voyant les films. Les spectateurs avaient déjà vu des images en mouvement. Ils avaient déjà vu des photographies en mouvement. Ils avaient tout vu. Et pourtant, ils ont été saisis par ce qui s'est passé dans ces premières séances du cinématographe. Voilà ce qu'il faut que nous essayons de comprendre. À partir de quoi ? Comment ? Évidemment, il est impossible, et ce serait d'ailleurs une sorte de rêve de science-fiction, de repenser, de retrouver, de recomprendre comment fonctionnaient les premiers spectateurs. Nous ne sommes plus les premiers spectateurs. Nous ne le serons jamais. Un écart immense nous sépare d'eux. Et donc, ce que nous allons voir tout à l'heure, c'est-à-dire les premiers films vus par les premiers spectateurs, nous ne pouvons évidemment pas les voir comme ils les voyaient. Et pourtant, c'est ça qu'il faut essayer de penser. Si, disons, le travail historique a un sens, c'est non seulement dans l'accumulation des références, des connaissances, etc., ou des savoirs, c'est aussi dans la mesure où nous essayons de nous projeter dans cette autre définitivement disparue que nous ne pouvons plus penser véritablement, qui nous pose problème, et à travers lequel pourtant quelque chose s'est passé dont nous héritons. Voilà. Nous héritons de ces premiers spectateurs. Nous allons nous retrouver tout à l'heure, en gros, dans la même position qu'eux, en face d'un écran, et voyant des images qui sont en gros les mêmes que celles qu'ils voyaient. Et pourtant, évidemment, nous sommes à la fois d'une manière homologue, à la même place qu'eux, et en même temps, évidemment, cette place a complètement changé. Et donc, je crois que si on veut essayer de comprendre ce qui se joue aujourd'hui du côté des images animées, des représentations, de l'audiovisuel, du cinéma, c'est aussi peut-être en se projetant ou en essayant de comprendre comment ces premiers spectateurs ont pu recevoir les premiers films. Alors, ce que je voudrais dire aussi avant de commencer la séance de projection, c'est que cette surabondance de représentations, d'images, de spectacles de toutes sortes qui encombraient littéralement les foires, les expositions, les baraques, d'une certaine manière, est un symptôme, et le symptôme d'une sorte de désir de développer, de prolonger, d'accentuer, d'intensifier les jouissances liées à la vue. Je citais tout à l'heure l'expression un peu barbare de pulsionscopique. Alors, il y avait une intensification extraordinaire au XIXe siècle de ce désir de voir. Voilà. D'une certaine manière, on peut considérer, par exemple, que la généralisation des descriptions dans les romans est totalement liée à ça. On pourrait faire une histoire croisée des représentations audiovisuelles, pas encore audiovisuelles, et des descriptions romanesques. Cette curiosité incroyable, effrénée à l'égard de l'autre, à l'égard du monde, qui fait qu'il fallait représenter, il fallait montrer, il fallait aller voir, il fallait rapporter des images. Alors, bien sûr, je dois établir une sorte de ligne de fraction, de barre de fraction, entre les images non animées et les images animées. La curiosité du spectateur ou du badaud du XIXe siècle aurait pu tout à fait se satisfaire d'images non animées, photographiques, dessins, etc., gravures, caricatures, il y en avait des centaines de milliers. Et pourtant, non. Et pourtant, ce qui était en jeu, c'était l'image animée. Et voilà ce qui est intéressant à penser. C'était l'image animée. Pourquoi ? Mon hypothèse, qui est celle de nombreux cinéastes, mon hypothèse, c'est que ce qui est en jeu à travers l'invention du cinéma, la mise au point du cinéma, la mise au point de la reproduction, de la synthèse du mouvement et de sa projection sur un écran, ce qui est en jeu, c'est l'idée que la vie est plus forte que la mort. Voilà, tout simplement. Au fond, si tant de chercheurs, d'inventeurs, de bricoleurs, de savants plus ou moins originaux se sont échinés à mettre au point des machines à fabriquer et ensuite à projeter des images animées, analogiques, qui ressemblaient au corps humain vivant, qui figuraient le corps humain vivant, alors je ne pense pas s'il est certain que ça tient à ça. Peut-être que dès les premières représentations, bien avant le cinéma, peut-être que dès la fondation de l'idée de fabriquer une image, une sorte de défi à la mort était lancé par ceux qui fabriquaient ces images. On ne peut pas ne pas penser que ceux qui, dans les cavernes, mettaient leurs mains couvertes de peinture sur un mur et donc fabriquaient une main, au fond, qui n'était plus la leur, qui était une autre main. On ne peut pas ne pas penser que l'idée que cette empreinte qui était laissée sur la paroi était destinée à durer plus longtemps sans doute que la main qui l'avait formée. Donc, dans le destin des images fixes, déjà est inscrit ce jeu avec la mort, ce défi à la mort. La trace laissée par le corps vivant va survivre à ce corps, très probablement. Alors, évidemment, avec les images animées, cette même dimension-là de défi à la mort prend des proportions considérables puisque c'est véritablement, non plus seulement la trace, la trace figée, la trace morte, mais la trace vivante de la vie, du corps vivant qui va survivre à la mort. Et donc, je crois que c'est ce motif-là qui, probablement, me semble-t-il, explique l'acharnement, l'incroyable ténacité des centaines, des presque des milliers d'inventeurs divers qui ont tenté de restituer la figure humaine en mouvement. Voilà. Alors, c'est une chose qu'on oublie. Voilà. C'est une vérité familière qui nous est devenue inconnue. Je crois que nous savons tous ça. Nous savons que si nous prenons des photos et, a fortiori, si nous faisons des films de famille ou si nous faisons des films tout court, évidemment, nous fabriquons quelque chose qui va survivre. Survivre à la vie réelle des personnes qui sont apparues dans ces images. Voilà. Nous le savons. Nous le savons, mais il est extrêmement rare qu'on en parle. Je pense qu'on n'entend pas parler très souvent. C'est un savoir implicite qui ne demande pas à être explicité, qui est là tout le temps. Bon, moi, je suis convaincu que quand je propose à, je ne sais pas, un homme ou une femme de ce monde de participer à un de mes films, nous ne parlons jamais de ça. Mais je suis certain que c'est là. Je suis sûr que pour elle comme pour moi, ou lui comme pour moi, il y a l'idée qu'on fabrique quelque chose qui va survivre. Voilà. Survivre. D'une certaine manière, le cinéma qui est à la fois, comme le disait Cocteau, la mort au travail, est aussi, bien sûr, l'enregistrement de ceux qui résistent à la mort, les deux à la fois. Et je fais une petite parenthèse au passage pour vous dire qu'on va retrouver souvent ce type de couple complice entre deux éléments contraires, la mort au travail d'un côté et le défi lancé à la mort, sur dépasser la mort de l'autre. Ça va ensemble, très paradoxalement. et j'essaierai de le dire d'une manière plus précise avec les films que nous allons voir. Donc, je voulais, avant de commencer cette projection, insister là-dessus. La demande qui est implicite, la demande qui est là de manière assistante et qui va être déclarée par les premiers spectateurs, c'est l'idée qu'on filme des... on fabrique des images qui survivent. C'est une chose qui apparaît immédiatement. Un des premiers commentaires qu'on ait d'un journaliste qui a vu les premières séances du Grand Café, c'est un commentaire à la fois très drôle et très intéressant, il dit en gros « Les neveux vont pouvoir voir à quoi ressemblaient leurs aïeux ». Alors, c'est quand même extraordinaire. Donc, en gros, d'entrée de jeu, le cinéma se situe dans une dimension, je dirais, dans une perspective futuriste où les spectateurs du futur verront comment étaient leurs arrières-grands-pères. Nous en sommes là. Ce que nous allons voir, c'est ça, d'une certaine façon. Donc, cette question du rapport à la mort et d'une vie artificielle qui triomphe de la mort est au cœur de l'opération cinématographique et je crois que c'est ce qui explique à la fois en partie son succès impressionnant et ce qui explique aussi le besoin que nous en avons toujours et que ce besoin nous conduit à accepter un certain nombre de leurs dont je vais parler maintenant tout en détail alors que, de toute manière, comme ça s'est passé dans les premiers mois, le cinéma aurait dû lasser très vite ce public de curieux qui, au fond, de badaud, disons, qui s'intéressait toujours à la dernière attraction et puis qui avait besoin d'en changer parce qu'il s'ennuyait au bout de cinq minutes. Eh bien, ça a continué. Ça a continué, à mon avis, pour cette raison-là. C'est parce que ce qui est en jeu, là, c'est précisément quelque chose qui touche au passé, au futur et au devenir futur du passé. Avec le cinéma, nous savons bien que tout ce qui est filmé soit est déjà mort, soit ne va pas tarder à mourir, soit mourra bientôt et qu'en même temps, c'est toujours là sur l'écran. C'est-à-dire, nous sommes toujours contemporains du moment où c'était toujours vivant. Donc, c'est ce paradoxe temporel qu'il va falloir essayer de cerner parce que c'est ce qui, peut-être, à mon avis, nous attache à notre place de spectateur. Alors, je vous explique comment ça va se passer maintenant. Voilà, j'ai choisi dans le catalogue énorme des films Lumières un certain nombre de films. Bon, certains parce qu'ils sont absolument exemplaires et que je peux appuyer dessus mon propos, d'autres parce qu'ils sont tout simplement beaux et plaisants à voir. Donc, on va les voir un par un. Alors, c'est des films très courts. Vous savez qu'on avait à l'époque, pendant des années, entre 95 et 98, 99, on était limité par le nombre de mètres des bobines de pellicules. La pellicule avait été inventée par Edison et les bobines mesuraient 17 mètres, ce qui fait environ un peu moins d'une minute. Voilà, 55 secondes, 54 secondes. Donc, il y a des films Lumières qui durent encore moins que ça, qui durent 45 secondes et d'autres qui arrivent jusqu'à une minute. Donc, chaque film est très court et je vous propose de le voir une première fois. Ensuite, de quoi, je ferai un petit topo. Enfin, un petit topo, oui, et puis, on le verra une deuxième fois. Voilà, comme ça, on pourra le revoir parce que c'est une minute, c'est quand même très court. Alors, on va commencer par le film qui, historiquement, est le premier film, donc c'est déjà un titre important. Ça s'appelle Sortie d'usine et en effet, les frères Lumières, enfin, l'un des frères Lumières, Louis Lumière, en l'occurrence, c'est lui qui faisait des films qui tournaient d'un manivelle. Louis Lumière a filmé les ouvrières qui sortaient de son usine à Lyon. Il faut rappeler, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, qu'Auguste et Louis Lumière, donc deux frères, fils d'Antoine, étaient, disons, les animateurs, les ingénieurs, les animateurs de l'entreprise familiale qui était donc une entreprise de, au départ, d'entreprise musine de confection de plaques photographiques et que le jeune Louis Lumière avait mis au point une émulsion rapide qui s'appelait Etiquette Bleue et qui avait fait le tour du monde, ce qui avait assuré une certaine fortune à la famille Lumière, fortune que le père Antoine s'est empressé de jeter par la fenêtre en partie, mais les deux fils, donc Auguste et Louis, ont travaillé pour cette entreprise et c'est, je le redis, Louis qui a mis au point le dispositif technique particulier, le pied de biche qui a permis à la caméra des frères Lumière de fonctionner. Alors, peu à peu au fil des films, je donnerai plus de détails, bien sûr, mais c'est pour ne pas vous lasser et ne pas tout dire d'un coup. Donc, sortie d'usine, c'est les ouvrières qui sortent de l'usine. Alors, c'est extrêmement intéressant, vous allez le voir, parce que de ce film, nous avons retrouvé trois versions, enfin, nous avons retrouvé l'Institut Lumière a retrouvé trois versions. Trois versions du premier film. Alors, voilà, qui déjà est extrêmement troublant. Vous allez voir donc la version numéro 1, la version numéro 2 et la version numéro 3 à la suite. Et ensuite, je ferai un petit commentaire. Si vous voulez bien, merci. Bien, donc, on les reverra tout à l'heure, une deuxième fois, mais je vais commenter. Alors, bon, il y a des différences entre chacune des versions, vous les avez peut-être notées au passage. En plus, parenthèse, il n'est pas certain que l'ordre qu'on ait vu là soit le bon. Il y a aussi un doute là-dessus. En fait, cette affaire des premières séances, des premiers films est pleine de points de suspension, pleine de creux, pleine de doutes. On n'a pas, bon, les archives de la famille Lumière ont brûlé et il manque énormément d'éléments pour avoir une vision très claire de ce qui s'est passé. Bref, alors, pourquoi filmer trois fois cette sortie des usines ? Probablement parce que Louis Lumière, l'opérateur, donc, n'était pas content des deux premières fois. Je suppose qu'on peut interpréter ça comme ça. Et que donc, tout à fait naturellement, si j'ose dire, spontanément, sans se poser d'autres questions, il a fait trois prises. Et la troisième prise, il a considéré qu'elle était bonne et que ce n'était pas la peine d'en faire une quatrième. Alors, la question, vous l'avez remarqué, qui se pose, c'est, est-ce que cette porte à deux bâtons de l'usine qui s'ouvre au début de chacune des trois prises, est-ce qu'elle va se refermer ou pas ? Et dans la troisième, elle commence à se refermer. Donc, dans les deux précédentes, elle ne se referme pas, c'est-à-dire que les ouvrières ne sortent pas assez vite de l'usine et que, par conséquent, la pellicule dans la caméra s'arrête, la bande est finie avant que les ouvrières ne soient complètement sorties et que la porte ne soit refermée. Alors, voilà qui est très intéressant parce que ça nous dit qu'il y a tout de suite, dans le premier film, ce qu'on pourrait appeler un souci narratif, une préoccupation narrative qui fait qu'il doit y avoir un début et une fin en une minute. Voilà, qu'il faut donc que ça s'ouvre et que ça se referme et que si ça ne se referme pas, c'est une fin ouverte, si je puis dire, et du coup, ça ne va pas. Alors, voilà, je trouve ça tout à fait important parce qu'au fond, on pourrait dire que ce film est un documentaire. Il filme son usine, la porte de l'usine, les ouvrières de l'usine, le cheval avec le fiacre qui disparaît dans la troisième prise, vous l'avez remarqué, parce qu'il devait ralentir le mouvement de sortie et que donc, on l'a écarté quand il a fallu essayer de refaire les portes se fermer à la fin de la prise. Donc, voilà, un documentaire, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas ? Bon, sauf que ce documentaire a été tourné trois fois. et que donc, du coup, c'est aussi une fiction. Et bon, prenons ça, cet élément contradictoire, une fois de plus, comme emblématique de la double nature du cinéma. La double nature du cinéma, la duplicité, je dirais, organique du cinéma qui est d'être à la fois documentaire et fictionnel. Pourquoi documentaire ? Parce que tout ce qui apparaît devant la caméra est enregistré par elle d'une manière documentaire. c'est Godard qui disait, rappelez-vous, le mépris est un documentaire sur le corps de Brigitte Bardot. C'est une phrase que les frères Lumière auraient pu signer eux aussi. On peut dire que, voilà, sortie d'usine est un documentaire sur le corps des ouvrières. Ça, c'est documentaire, bien sûr. Mais en même temps, il est clair que c'est du cinéma. Et donc, c'est quoi ? C'est donc une réalité qui est apprêtée pour le cinéma. Le terme des théoriciens est profilmique. Le monde s'arrange, se dispose, se met en forme pour être filmé. Et c'est ce qui se passe exactement dans ce petit film puisque, vous l'avez noté, les jeux, par exemple, auxquels se livrent les ouvriers et les ouvrières, les mimiques, bon, tout ça est évidemment fait parce que c'est filmé. Je ne pense pas que la sortie non filmée des ouvrières, des usines et ressemblait le moins du monde à la sortie filmée. Évidemment, il se passe autre chose quand la caméra est là, même si c'est le premier film, même si on n'a jamais vu de caméra, même si on ne sait pas ce que c'est que le cinéma, le fait qu'il y ait là quelqu'un qui filme, qui tourne une manivelle, qui regarde ce qui se passe, transforme la réalité. Et en revoyant tout à l'heure les trois versions, vous constaterez comment presque tous les personnages qui sortent jouent pour la caméra. En moins d'une minute, c'est tout à fait troublant. Et donc, immédiatement, se met en place une dimension que moi j'appelle fictionnelle. C'est-à-dire, en fait, quelque chose dans l'ordre du monde se transforme, devient fiction, devient comme si, comme si, parce que c'est filmé. Donc, le fait de filmer, que ce soit en documentaire ou que ce soit en fiction, le fait de filmer, produit, induit, une dimension fictionnelle. La réalité filmée n'est plus la même que la réalité non filmée. Quelque chose s'est produit, qui est l'intervention du cinéma dans le monde, tout simplement. Comment voulez-vous que le cinéma intervenant dans le monde, il n'affecte pas le monde, il ne le transforme pas. Ça se voit dès le premier film. Alors, on pourrait aussi commenter ça autrement. et un cinéaste allemand qui s'appelle Haroun Farouki l'a fait dans un très joli film qui s'appelle Sortie d'usine, si je me souviens bien. Oui, bien sûr, les ouvrières sont gaies. Pourquoi sont-elles contentes ? Parce qu'elles quittent leur travail, elles quittent l'usine. Elles quittent l'usine, mais où est-ce qu'elles vont ? Elles vont au cinéma, tout simplement. Elles vont se faire filmer. Et donc, d'une certaine façon, dans un raccourci qui nous indique que les signifiants sont maîtres. Ce ne sont pas les auteurs qui donnent du sens. C'est les énoncés au sens foucaldien, c'est-à-dire des ensembles qui compactent quelque chose et qui fait que, voilà, elles quittent leur travail pour aller au cinéma. C'est la naissance, cette fois-ci, on pourrait dire, du cinéma comme divertissement, du cinéma comme, comment est-ce qu'on pourrait dire ça ? Non pas remède, mais une sorte d'aide à supporter l'aliénation du travail. Une aliénation, celle du divertissement, vient compenser une autre aliénation, celle du travail. On pourrait dire des choses comme ça. C'est ce que ces ouvrières nous montrent. Voilà. Dans cette espèce de joie un peu enfantine, bon, évidemment, j'ai l'impression que l'ordre n'est pas bon dans ce qu'on vient de voir. Enfin, moi, sur un autre DVD, j'ai un ordre différent et le numéro 2 est en fait le numéro 1 et je le vois à quoi ? Au fait, on va les revoir, au fait que les tenues sont différentes, tout simplement. Dans le numéro 1, elles ont leur costume de tous les jours, si j'ose dire. Donc, elles sont habillées en gros en noir avec quelques chapeaux, mais peu, beaucoup de femmes sans chapeau. Les ouvrières n'avaient pas toutes des chapeaux, il faut bien le dire. Et puis, vous verrez que dans la version qui va passer là en premier, mais qui, à mon avis, est la 2, et puis dans la 3, a fortiori. Alors, en revanche, là, on a mis des tenues, des robes plus claires, des chapeaux à fleurs, on s'est un peu habillés pour le cinéma. Voilà. Donc, tout ça est intéressant parce qu'au fond, ça nous dit que d'entrée de jeu, d'emblée, le cinéma a joué ce rôle-là d'enchanteur du monde. Voilà, le cinéma qui enchante le monde, qui le transforme du bout de la baguette magique en quelque chose de plus joli, plus gracieux, plus léger, plus agréable, plus sympathique, plus gai. Voilà, quelque chose qui va peut-être pour des générations et des générations constituer un allègement du poids de la vie, du poids du travail, du poids du labeur, du poids des souffrances. C'est ce rôle-là aussi que le cinéma a joué et c'est une des raisons, bien sûr, de son succès. Voilà, donc, insister, me semble-t-il, dans ce début, sur le caractère bifide du cinéma, à la fois documentaire et à la fois fiction. Et, pour le dire simplement, c'est ça qu'on appelle cinéma, c'est cette double dimension, c'est ça. S'il n'y a qu'une de ces deux dimensions, en supposant que ce soit possible, ce que je ne crois pas, on n'est plus tout à fait du même côté. C'est la dualité du cinéma, sa duplicité qui nous intéresse, c'est son caractère hétérogène. Bon, Bazin disait un art impur, il n'avait pas exactement ça en tête, mais je le reprends ce mot. Oui, cette impureté m'intéresse, bien sûr, parce qu'elle nous présente, au fond, l'hypothèse d'un monde composite, l'hypothèse d'un monde où les choses ne sont pas séparées les unes des autres et opposées les unes aux autres, mais se mêlent, comme tout à l'heure, je le disais, entre la dimension spectaculaire et la dimension scripturale, s'il vous plaît, voilà, qui sont aussi deux opposés, mais deux opposés constamment mêlés, et donc dans un rapport, dans une tension, dans un rapport de force qui peut les rendre extrêmement actifs. Je vous propose, s'il vous plaît, de revoir ces trois versions du premier film. Voilà, donc on a pu observer les jeux, les niches, les gags, oui. Je regardais un peu l'ombre de l'arbre à partir de la deuxième. Dans la troisième crise, en effet, l'ombre est un peu plus grande. Oui. Je n'ai pas regardé la première. Ça permettrait. Ça permettrait. Bon, je pense que cette question a dû être examinée de près par les experts, en tout cas, j'espère. Mais bon, c'est vrai que là, le DVD qui a été fourni par l'association a cet ordre-là, qui a l'air bien sérieux, un, deux, trois. Et puis le DVD que j'avais acheté auprès de la même association est dans un autre ordre. Ce n'est pas les mêmes libéraux. Donc ça laisse apparaître ce que je disais, c'est-à-dire cette espèce de flottement d'opacité qui extraordinairement entoure les premiers temps du cinéma. Pendant très longtemps, par exemple, un film qu'on va voir là, qui est un des films le plus célèbre, qui s'appelle « Arrivée d'un train en gare de la Ciotat », ce film a longtemps passé pour figurer dans la première séance du cinématographe. Or, il n'y était pas. Vous voyez ? Donc, il y a toute une série comme ça d'écarts, de ratés, d'approximations qui continuent de subsister, alors que, comme on le remarque sans peine, nous sommes presque contemporains de ce début. Moi, je disais, j'ai connu Georges Sadoul, personnellement, pendant plusieurs années, et Georges Sadoul avait connu Louis Lumière. voilà, donc, il ne faut pas aller très loin pour trouver Louis Lumière. Il est à portée de bain à deux ou trois générations près. Donc, on est quasi contemporain de cette invention et pourtant, elle est entourée de mystères et de flous. Et ça, c'est une chose qu'il faudrait interroger aussi sur, au fond, comme un refus de percer à jour les origines qui devaient être entourées d'un halo de mystères. Nous allons voir maintenant un film qui a été... Alors, oui ? C'est très juste. que c'est trois manières de filmer les différences que ce ne sont pas les mêmes personnes qui sortent. Absolument. Au premier, il y a quelqu'un qui rentre ou deux autres personnes. Absolument. Et au troisième, c'est une fois un personnel masculin qui a l'air d'être, une supposition, peut-être, la sortie du personnel dans le cadre du cinéma. C'est ce qu'on peut se dire, en effet. Ce serait intéressant de regarder ce qui se passe toujours en dehors de la fonction du cinéma. Bon, c'est... Absolument. Mais en fait, ce que tu dis confirme, ce que je dis aussi, bien sûr, c'est qu'il y a mise en scène, bien entendu. Voilà. Alors, cette mise en scène est plus ou moins développée, mais elle est quand même là. Et de toute manière, non seulement mise en scène de la part de celui qui tourne à la manivelle Louis Lumière, mais je dirais aussi, et c'est un des motifs qu'on va développer par la suite, j'espère, auto-mise en scène de ceux qui jouent, c'est-à-dire qui se mettent à jouer, tout simplement, alors que probablement on ne leur a pas demandé. Je ne pense pas que Louis Lumière, qui ne se prenait d'ailleurs pas pour un cinéaste, le mot n'existait pas encore, ni pour un auteur, puisque les auteurs étaient considérés à l'époque seulement ceux qui écrivaient, enfin, ont été considérés plus tard seulement ceux qui écrivaient des scénarii. Donc, il se prenait pour un technicien, un inventeur, un opérateur, le mot même opérateur ne devait pas exister. Bref, le vocabulaire était très en retard, inévitablement. Je rappelle que le mot documentaire est né à peine dix ans avant le premier film. Il était donc encore tout frais. Alors, oui, il est évident que les personnes filmées se mettent à jouer, c'est-à-dire, prennent en charge, consciemment et inconsciemment, le fait qu'elles sont filmées et transforment, du coup, la scène en une auto-mise en scène. Voilà, et c'est ça que je... Bon, on reverra ça, évidemment, bien sûr, par la suite, notamment avec Le bébé, dans un des films les plus célèbres, où je maintiens que le bébé, évidemment, sait qu'il est filmé et en profite. Donc, nous allons voir maintenant un film qui a fait beaucoup pour le succès du cinématographe Lumière avec une certaine ironie, beaucoup de malice. Les frères Lumière ont filmé la sortie d'un congrès de photographes. Voilà. les photographes sont sur une péniche et il y a une passerelle qui relie la péniche à la rive et les photographes, l'un après l'autre, certains portant leur chambre sur leur dos, vont défiler devant la caméra de Louis Lumière et, évidemment, ils sont filmés. Je ne vais pas le décrire, vous allez le voir, mais ce que je veux dire, c'est que les frères Lumière ont mis au point une machine, un cinématographe, qui permettait l'enregistrement des images, mais qui permettait également de les développer. Alors, il fallait enlever certaines pièces et dans cette boîte de bois, on mettait les liquides et on utilisait des récipients pour rincer le film, donc le film pouvait être développé sur place et ensuite projeté avec la même machine en mettant, bien sûr, une lampe électrique derrière la lentille de façon à projeter l'image. C'était la même machine qui servait aux trois opérations. C'était extrêmement important parce que ça a été une des raisons majeures du succès de cette invention. Les photographes qui ont été filmés à deux heures de l'après-midi, je ne connais pas l'heure, se sont vus, certaines versions disent le soir même, d'autres le lendemain, ils se sont vus eux-mêmes. Alors ça, c'était quand même quelque chose qui était stupéfiant et qui a saisi littéralement d'irréalité. Parce que, évidemment, quand on voit l'autre filmer, on est dans ce qu'on pourrait appeler un effet de réel. Le réalisme joue, mais quand on se voit soit filmé, alors là, c'est au contraire un effet d'irréel qu'il faudrait interroger. Parce qu'on est à là, comme vous et moi, et puis en même temps, on est sur l'écran. Vous voyez, donc il y a deux chacun, en quelque sorte. Et ça, c'est très troublant. Alors, on va voir cette sortie du congrès de photographes. La chose importante, c'est ce que j'ai dit en présentation de ce petit film, c'est qu'ils se sont vus presque aussitôt. Et donc, un événement, là aussi, nouveau dans l'histoire de l'humanité se produisait, c'est-à-dire qu'on entrait dans quelque chose qui était, disons, une approche de ce qu'on a appelé ensuite le direct. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on est filmé, on voit ce qui est filmé. Bon, alors évidemment, ce n'est pas encore tout à fait le cas avec la machine des Frères Lumière, mais ça commence à s'en approcher. Et j'insiste là-dessus, les vivants se voient sur l'écran, se voient eux-mêmes sur l'écran. Voilà. Nous sommes, au fond, aujourd'hui, tellement habitués à tout ça que nous n'y prêtons plus attention. Je pense, je suppose, j'imagine que ça a été une expérience étonnante pour ceux qui, pour la première fois dans leur vie et au monde, se sont vus projeter sur un écran. Voilà. Parce que, bon, on peut voir des ouvrières d'usines, si on ne fait pas partie, tout va bien, on peut voir une locomotive, tout va bien, mais se voir soi-même, c'est une autre histoire. Voilà. Et là, c'est une autre histoire non seulement parce qu'il y a cet effet d'altérité qui ne peut pas ne pas jouer. Là, soit est un autre, inévitablement. Le moi filmé devient quelque chose d'autre, tout simplement parce que, évidemment, les trois dimensions ne sont pas là. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Évidemment, un écran sera toujours plat et la troisième dimension sera toujours imaginaire au cinéma. C'est ce qui caractérise le cinéma. Mais, alors, voilà, on a une forme spectrale, désespérément plate, mais qui donne quand même l'illusion du relief et qui est censée être moi. Moi qui me suis toujours pensé d'une certaine manière comme étant en relief et en corps, en trois dimensions. Voilà. Donc là, il y a le passage des trois dimensions aux deux dimensions et quelque chose d'étrange et, disons, le caractère spectral de la figure humaine apparaît d'autant mieux que c'est moi qui suis filmé. Vous voyez ? Si c'est l'autre, je ne sais pas. Mais si c'est moi, je sais. Et donc, je suppose que ces photographes qui se sont vus ont été saisis par le fait que c'était à la fois eux et pas eux. souvent quand on nous demande est-ce que vous avez montré votre film aux gens qui sont dedans ? Oui, bien sûr, on montre le film aux gens qu'on filme, ça va de soi. Et alors, comment ça s'est passé ? Question suivante et la réponse varie guère. En gros, ceux qui sont filmés ou celles qui sont filmées ne se reconnaissent pas. C'est pratiquement la règle. Il est extrêmement rare que quelqu'un dise c'est moi. La plupart du temps, on dit ça n'est pas moi. Et les copains, les voisins, les voisins, mais si, mais si, c'est toi. Mais bon, on voit bien que la question de se voir, de se reconnaître, de s'identifier avec soi-même est une question sans fond et sans fin. La spécularité de ce point de vue-là est infinie. On ne cesse de creuser et au bout de tout ça, on ne rencontre que du vide. Bien. Alors, ça c'est la première chose qui est intéressante. C'est cette réduction des temporalités. une accélération, Virilio aurait pu parler effectivement, d'une compression de l'espace-temps qui fait que les mêmes personnes peuvent à la fois être réelles, en chair et en os, faire des choses réelles dans la vie réelle et en même temps être sur un écran. et en même temps se voir elles-mêmes sur un écran. Alors, je disais que c'est une des clés du succès du cinématographe lumière parce que, bon, là, c'était des photographes donc, évidemment, on voit bien qu'il y a un jeu entre cinéma et photo qui apparaît très vite puisqu'on voit des photographes jouer avec ça, précisément avec leur chambre. mais les opérateurs-lumières par la suite ont filmé les têtes couronnées de l'époque, les rois, les tsars, etc. et leur ont montré les films le jour même. Le défilé, la revue des troupes par le tsar, le soir, il était assis et il se regardait en train de passer les troupes en banc. Et là, évidemment, je dirais que cette capacité de compression temporelle, de rapidité, d'instantanéité presque a été, en gros, une des raisons du succès mondial du cinématographe. Le rêve de Ziga Vertov, on en parlera dans la prochaine séance, qui était, au fond, de donner à voir presque en temps réel avec un décalage infime ce qui se passait d'un bout à l'autre de l'Union soviétique au peuple de chacune des régions, le cinématographe est né avec cette possibilité-là immédiatement. Bon, je vous montrerai tout à l'heure un film que j'analyserai pour d'autres raisons, mais qui a été pris devant la boutique, au fond, le magasin, la salle du cinématographe à Londres. Les frères Lumières avaient un plan, un plan économique, un plan commercial qui fait qu'en quelques mois, ils ont couvert l'univers. C'est incroyable. Ils ont ouvert des bureaux, des délégations, des salles, des comptoirs, on pourrait presque dire, dans toutes les grandes villes d'Europe, d'Amérique, d'Amérique latine. Donc, en quelques mois, ils ont envoyé en quelques mois des opérateurs-lumières partout, filmé, le monde entier. C'est ça qui est toujours, me semble-t-il, au cœur de la réflexion que nous pouvons former à propos du cinéma. La capacité d'être partout, l'ubiquité, un vieux rêve de l'humanité, un vieux mythe. On peut citer la mythologie grecque, cette idée d'être partout à la fois, tout le temps, partout à la fois. Le cinéma, en naissant, prend en charge cette dimension-là, cette dimension mythique, cette utopie. Et on peut dire qu'il faudrait le penser comme ça. On a l'impression qu'aujourd'hui, avec la télésurveillance, nous sommes entrés dans le panoptique généralisé. Certes, certes, mais c'était comme ça dès la naissance du cinéma. Voilà, c'est ça qu'il faut aussi se dire. Le cinéma a porté avec lui cette capacité d'être partout en même temps. Comprenons bien qu'à Londres, à Saint-Pétersbourg, au Caire, à Milan, à Paris, on voyait les mêmes films en même temps, des câlinches horaires mis à part. Voilà, en même temps. Et oui, c'était les mêmes films, c'était les mêmes programmes, et ils passaient dans des salles partout, à la fois, dans les quelques mois qui ont suivi la première séance du cinématographe. Est-ce que vous m'entendez dans la cabine ? Oui ? Je propose de ne pas revoir le film là et de passer au film suivant, s'il vous plaît. Donc, vous avez vu le premier regard caméra vraiment insistant de l'histoire du cinéma. Bébé regarde la caméra. Je dis, voilà, est-ce qu'il la regarde parce qu'il ne l'a jamais vue ou est-ce qu'il la regarde parce qu'il a toujours compris qu'il y avait une caméra qui allait le filmer ? C'est une des questions qui peut se poser. Moi, j'adore ce genre de questions qui sont évidemment sans réponse parce qu'au fond, la magie du cinéma et la matérialité du cinéma vont ensemble et c'est ça qui est intéressant à penser. Voilà. Ce bébé, il se trouve que c'est le bébé d'Auguste Lumière donc on peut se dire qu'il a hérité en naissant du cinéma qui était en train de naître lui aussi. C'est possible, c'est une possibilité. Mais en même temps, évidemment, c'est la première fois au monde qu'un bébé est filmé. Ça n'était encore jamais arrivé. Depuis, c'est arrivé beaucoup. Tout le monde le sait. Peut-être que ce qui a été le plus filmé au monde, ce sont des bébés justement. Et maintenant, ils sont encore filmés avant même de naître. Donc, on peut dire que les bébés ont un rapport très fort avec le cinéma. et donc là, on a cet incroyable échange de regards. ce n'est pas un échange de regards. Bien sûr que derrière la caméra, il y a l'homme qui tourne la manivelle et que cet homme est donc l'oncle de bébé. Mais il y a aussi cet œil-là, cette boîte avec un trou au milieu qui le regarde. Voilà. Et donc, il y a quelques années, je m'étais abusé à écrire un papier là-dessus et j'avais dit, j'avais parlé d'automise en scène. Voilà. J'avais prétendu donc que bébé pratiquait cette automise en scène qu'on peut définir en suivant les anthropologues comme la manière à la fois consciente et inconsciente dont le corps observé, disent les anthropologues, moi, je dis le corps filmé, se conduit dans une phase d'observation. Quelque chose se met en place qui va relier la conduite, le comportement, les mouvements, les regards, conscients et inconscients, pensés et non-pensés, de ce corps avec l'observation qui est en cours. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'automise en scène. Les anthropologues avaient observé qu'au cours d'un rituel, par exemple, où en gros, globalement, chacun des partenaires du rituel est censé faire la même chose, par exemple, danser de la même manière ou faire tel geste à tel moment, etc., qu'en réalité, il y avait les différences, les variations et donc des surprises et qu'il y avait une indiscipline, finalement, on pourrait dire, des corps qui, chacun, faisaient un peu les choses à sa façon. Et la notion d'automise en scène a été forgée à ce propos et je pense qu'on peut la transporter sans problème dans le cadre du cinéma puisque la présence de la caméra n'est évidemment pas rien. entre le corps filmé et la machine qui le filme, une relation s'établit. Cette relation est une relation complexe qui, à la fois, évidemment, prend en charge une partie consciente, une partie volontaire, mais qui prend aussi en charge une partie non consciente parce que, bien sûr, que le sujet filmé, sujet filmé qui est incarné dans un corps, n'est pas à même de penser la machine qui le filme, tout simplement. Il n'est pas à même de la penser, de la penser comme une machine. C'est ce que Bébé fait. Bébé pense la machine comme une machine qui s'intéresse à lui. Et quand nous sommes filmés, nous pensons que la caméra s'intéresse à nous. Bien sûr que ce qui s'intéresse à nous, ce n'est pas vraiment la caméra, c'est un dispositif plus vaste, c'est le cinéaste, éventuellement, ou son équipe, etc. Mais en réalité, c'est la caméra qui filme. Et donc, il y a une sorte de décalage de l'adresse qui fait qu'on va supposer à la machine au fond une intériorité ou une subjectivité ou des sentiments que, par définition, elle ne peut pas avoir parce que nous restons des êtres rationnels et nous savons bien que les machines n'ont pas d'âme. Néanmoins, nous faisons comme si elles en avaient une. Et c'est ça qui est filmé. Ce que la caméra enregistre, c'est précisément la manière dont le corps filmé se met en place par rapport à elle, se met en scène par rapport à elle. C'est ça qui est enregistré. Et donc, quelque chose qui échappe à la volonté et à la claire conscience de celui qui est filmé. C'est comme ça qu'on peut définir l'automise en scène en matière de cinéma. Alors, on va passer... On peut le revoir si vous voulez. Vous voulez le revoir ? Allez, on va le revoir. Bébé, s'il vous plaît. Passons à la suite du programme, s'il vous plaît. Je ferai un commentaire après le film. Alors voilà donc ce film célèbre, fameux. Et je vais faire plusieurs points d'analyse à propos de ce film. D'abord, parler du cadre. On n'en avait pas encore parlé, mais il faut en parler maintenant. les films des frères Lumières se caractérisent pendant plusieurs, pendant deux ans au moins, par le fait que la caméra est fixe. La caméra est sur un pied et elle ne bouge pas. Et donc, ce sont des cadres fixes. Alors, c'est très important. D'une certaine manière, on commence à comprendre l'opération cinématographique si on réfléchit à ce que c'est qu'un cadre fixe. Un cadre fixe, c'est une découpe dans le champ visible. Tout ce qui se situe en bord cadre, que ça entre, que ça sorte du champ, prend une force exceptionnelle parce que la caméra ne bouge pas, parce que le cadre est fixe. Autrement dit, la fixité du cadre accentue la mobilité des corps, accentue la dynamique, on pourrait dire, de tout ce qui est mobile à l'intérieur du cadre. Là aussi, on retrouve cette dualité, cette composition de deux tendances opposées, la fixité et la mobilité, que le cinéma va combiner dans le cadre fixe des premiers films lumière d'une manière extraordinaire. Là, vous avez vu, bien sûr, la locomotive arriver, je vais y revenir tout à l'heure, mais vous avez vu surtout toutes sortes de corps s'approcher de la caméra, sortir du champ, revenir dans le champ, se cadrer, se décadrer et donc faire exister ce que beaucoup plus tard les théoriciens ont appelé le hors-champ. Alors, on va essayer de parler un peu de ça. Comprenons bien que cette image que nous voyons n'a aucun rapport avec le champ visuel ordinaire que nous fréquentons. Aucun rapport. Aucun rapport. Pas seulement parce que c'est du noir et blanc, c'est déjà une bonne raison, mais enfin, aujourd'hui, on fait des films en couleur, mais aussi parce que, et surtout, et avant tout, parce que c'est cadré. Voilà. Le champ visuel humain, celui dont nous nous servons quotidiennement à chaque seconde, n'est pas cadré. Le cinéma est cadré. C'est une différence, mais colossale. Alors, évidemment, nous n'y pensons pas ou nous n'y pensons plus ou nous faisons comme si ça n'était pas le cas. Pourtant, c'est bien le cas. Ce que nous voyons d'abord, c'est du cadre. C'est avant tout du cadre. C'est ça que nous voyons. Alors, nous voyons bien sûr des choses qui sont à l'intérieur du cadre, qui se déplacent, qui bougent, etc. Mais nous voyons d'abord ce rectangle, qui en l'occurrence d'ailleurs est presque carré. Bon. Alors, là, quelque chose de très important doit être souligné. C'est peut-être en pensant la spécificité du cadre cinématographique qu'on comprend le mieux à quel point l'image du monde que reproduit le cinéma est différente de l'image que nous en avons. Différente, radicalement différente, n'a aucun rapport. Alors, ce qui est intéressant, on peut détailler ces différences, je vais le faire, mais ce qui est intéressant, c'est que dès les premières projections, les premiers spectateurs, et nous, un siècle et 20 ans après, nous aussi, nous voyons ce qui est montré sur un écran de cinéma comme une reproduction ou un reflet du monde. C'est ça qui est intéressant. ça n'a aucun rapport, mais c'est comme ça que nous le voyons. Alors, ça n'a aucun rapport, pourquoi ? Bon, d'abord, je l'ai dit, cette image est cadrée et notre regard ne l'est pas. Donc, ça, c'est une différence majeure. Le cadre, de ce point de vue-là, est une violence opérée sur le champ visuel, une violence opérée sur le visible. Le visible est circonscrit, il est coupé littéralement par le cadre. bon, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, vous le savez, c'est que depuis la caméra des Frères Lumières jusqu'à aujourd'hui et en dépit de mille tentatives de cinéma stéréoscopique qui ont pu être faites, les caméras fonctionnent avec un objectif, une lentille. Le cinéma est monoculaire. Notre vision, dans la majeure partie des cas, je veux dire, est binoculaire. Nous avons deux yeux et en principe, nous nous en servons. Bon, alors voilà une différence qui est énorme, bien que nous n'en ayons aucune conscience. C'est ça que je trouve intéressant, c'est toujours ce paradoxe. La différence est considérable. L'expérience que nous avons dans la vie réelle, là, moi, vous regardant dans cette salle, eh bien, avec mes deux yeux, je vous vois en trois dimensions, bien entendu. Et puis, si je filme et que je vous montre sur l'écran, il n'y a plus trois dimensions, il n'y en a plus que deux. Il n'y en a plus que deux parce que ça a été fait avec un seul oeil, si vous voulez. Et l'écran lui-même est plat. Et donc, il n'y a aucune chance qu'il y ait trois dimensions. La troisième dimension, c'est nous qui l'amenons. C'est le leur que nous amenons, oui. Non, vous vouliez me dire quelque chose ? N'hésitez pas. Bon, voilà. Donc, je vais le dire autrement. La légende dont on retrouve quelques traces écrites ici et là, la légende, enfin la chronique légendaire plutôt, veut que quand ce film a été montré pour la première fois, et je rappelle que ce n'était pas dans la première séance, mais une des séances ultérieures du Grand Café, quand ce film a été montré pour la première fois, des spectateurs ont eu peur, ont poussé des cris et certains ont tenté de quitter la salle pris dans une sorte de panique. Bon, alors, impossible de savoir si ça s'est vraiment passé comme ça ou pas, peu importe. Prenons en charge cette chronique légendaire. Bien. Alors, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que, évidemment, nous ne pouvons pas imaginer une seule seconde que des spectateurs réels, comme nous, installés dans une salle réelle dont ils savaient pertinemment que c'était le salon indien du Grand Café et dont ils savaient pertinemment qu'ils étaient venus voir une séance de cinématographe et qu'ils avaient en plus payé pour ça, puisque, comme le disait Godard, les frères Lumière ont inventé le cinéma payant. Bon, c'est vrai. Alors, le fait de payer devrait logiquement donner une sorte de supplément de conscience. Je paye, donc je suis. Donc, je suis conscient. Et, ces gens qui, donc, savaient bien, etc., se sont quand même mis à avoir peur de quoi ? Du fait qu'ils ont cru que la locomotive était en train d'entrer dans le salon indien du Grand Café. Bon, chose hautement impossible, totalement absurde. Même dans les films les plus, enfin, d'aujourd'hui, je veux dire, les plus fantaisistes, ces choses-là n'arrivent pas. Donc, comment analyser ça ? On peut dire, oui, ces spectateurs étaient naïfs, c'était la première fois qu'ils voyaient des images animées. Eh bien, non, ce n'est pas la première fois parce que je le disais, il y en avait déjà toute une collection un peu partout. Ils avaient déjà vu des tas de prodiges, ils avaient vu des tas d'apparitions, disparitions, ils avaient déjà vu des fantômes, ils n'avaient pas tout vu mais presque. et donc, imaginer que ces spectateurs un peu idiots aient pu croire réellement que la locomotive était là me paraît impossible. Je refuse de souscrire à cette définition d'une bêtise possible des premiers spectateurs. Donc, je me dis quoi ? Je me dis, oui, ils ont eu peur, mais ils ont eu peur de quoi ? Ils ont eu peur de ce qui se passait sur l'écran. Ils ont eu peur de la représentation, du degré de puissance auquel la représentation était parvenue à ce moment-là. Ce n'est pas de la locomotive qu'ils ont eu peur, c'est de la représentation de la locomotive. Voilà. Brusquement, le monde filmé devenait puissant. Enfin, le monde filmé, il ne l'avait jamais vu jusqu'à présent mais voyant le monde filmé pour la première fois, il le voyait dans toute sa puissance et c'est ça qui, sans doute, me semble-t-il, a fait peur. Alors maintenant, je voudrais, le plus vite possible puisqu'il nous reste encore un petit chemin à parcourir ensemble si vous voulez bien, je voudrais définir au fond ce que j'ai appelé la place du spectateur à partir de... couverte d'une tenture à l'arrière de la salle du salon indien. Le salon indien lui-même était vraiment un salon pas très grand et je crois qu'il y avait 100 places et les chaises étaient des chaises de salon, tout simplement, ce n'est pas des fauteuils confortables comme ceux que vous avez aujourd'hui. Donc, les conditions étaient, je dirais, extrêmement réelles, matériellement réelles, les conditions du spectacle. On ne pouvait pas rêver, on était assis plus ou moins bien. Le projecteur était dans la salle, l'écran n'était pas aussi perfectionné, je l'ai dit, que celui-là. l'image était celle, en gros, celle que vous avez vue. Oui, peut-être un peu moins abîmée mais néanmoins, bon, il y avait forcément encore, même si le projecteur était mécaniquement réglé pour que tournaient d'une façon régulière, il y avait quand même des sautes, il y avait des petites variations de vitesse, etc. Donc, beaucoup d'effets réels, pas le réel du cinéma, le réel de la projection, le réel de la séance s'imposaient à tous ces spectateurs. Je sais bien que je suis en train de voir une démonstration du cinématographe lumière. Je sais bien, c'est la conscience, n'est-ce pas ? Mais quand même, mais quand même, je vais croire que ce que je vois est vrai. Alors, j'ai travaillé sur cette question et je propose de faire de ce nœud entre le je sais bien et le mais quand même, au fond, la clé de la place du spectateur. Le spectateur est pris dans ce que, à la suite des analystes, on peut appeler une dénégation. Je sais bien, mais quand même. Je sais bien, mais quand même, c'est-à-dire que, ça veut dire quoi ? Je maintiens active deux propositions contradictoires. L'une n'efface pas l'autre. L'une, elles se contredisent, mais elles sont toutes les deux ensemble dans ma tête. Alors, c'est extrêmement intéressant parce qu'en y réfléchissant un peu, on va s'apercevoir que ce ressort de la dénégation est au fond ce qui anime tous les spectateurs du cinéma. Les spectateurs du cinéma, tous, nous y compris, nous savons bien que nous sommes au cinéma, mais nous allons y croire, pleurer, rire. On rit quand même quand bébé, par exemple, tend son biscuit à la caméra. Bon, ça veut dire qu'on y croit si on rit. Donc, on est à la fois dans ce qu'on pourrait appeler une certaine conscience des conditions matérielles, des conditions objectives de la séance et en même temps une certaine inconscience puisqu'on y croit quand même. Voilà, je sais bien, mais quand même. Alors, c'est intéressant, on peut creuser ça, cette duplicité du spectateur de toute manière fait écho à ce que je disais en introduction sur la duplicité de l'opération cinématographique elle-même. Voilà, ce qui est proposé par le cinéma c'est au fond d'arriver à des situations de composition entre des contraires. Voilà, on est à la fois dans le réel et dans le documentaire et dans la fiction, on est à la fois dans le je sais bien et dans le mais quand même et donc le spectateur de cinéma est invité au fond à faire une expérience subjective dans laquelle pour un temps, le temps de la séance, il renonce au principe de non-contradiction. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire, il sort du modèle aristotélicien, il entre dans une autre dimension de la vie mentale, de la réflexion, de la pensée où, brusquement, les contraires peuvent coexister. L'ombre et la lumière, le vide et le plein, le bon et le mauvais, le vrai et le faux, le semblant et le réel se mettent à coexister pacifiquement, si j'ose dire, dans la tête du spectateur. Alors, c'est une expérience qui a l'air de rien mais qui est tout à fait fondamentale à la mesure où nous le savons de plus en plus aujourd'hui, malheureusement, dans un monde qui est entièrement orienté vers la solution des problèmes, vers la performance, vers le choix, vers le tri, vers la sélection, il faut remplir, il faut cocher des cases. Le spectateur du cinéma est un être qui, à la question oui ou non, va remplir une croix oui et une croix non. Voilà. Et il est dans cette position d'hésitation, de refus de décider, refus de choisir, qui maintient, au fond, en suspens le monde. Voilà. C'est comme ça que je le dirais. C'est une des raisons pour lesquelles le cinéma continue de fonctionner, je crois, très fort, c'est parce que la pression du monde qui nous oblige à choisir, à déterminer, à savoir, à comprendre, à connaître, à être, cette pression est suspendue magiquement pendant le temps de la séance et nous nous évadons de cette contrainte, provisoirement, bien sûr, mais quand même cette évasion est quelque chose d'extrêmement précieux. Alors voilà, la dénégation, c'est ça aussi. Je sais bien qu'en attend de moi que je sois un bon fils, un bon père, un bon citoyen, etc., un bon consommateur, mais quand même je serai rebelle, zéro de conduite, etc. Il y a toujours cette double possibilité dans la tête du spectateur cinéma et l'expérience qui est faite de ce point de vue-là est précieuse à la mesure où elle associe étroitement, elle mêle étroitement la croyance, bien sûr, sans laquelle il n'y a pas de cinéma et le doute sans lequel il n'y a pas de conscience. Alors donc, c'est le mélange des deux. Alors c'est, je dirais, puis j'en resterai là pour ce film, c'est ce mélange de doute et de croyance qui nous permet de supposer que le spectateur de cinéma fait au fond une expérience qui a de plus en plus de sens dans la mesure où cette expérience continue au fond de relativiser la croyance. Alors que dans le monde réel, dans le monde des sociétés qui sont les nôtres, les croyances sont absolutisées et pas relativisées. Vous ne pouvez pas dire je crois en Dieu un peu, peut-être, voilà, ou on y croit ou on n'y croit pas. Au cinéma, on y croit et on n'y croit pas à la fois et c'est ça qui est, à mon sens, extrêmement précieux. Alors voilà, très rapidement, si j'ai pu faire comme ça, les réflexions que je voulais faire à propos de l'entrée du train en gare, il faut ajouter une notation que je n'ai pas faite jusqu'à présent. Dans beaucoup de films de lumière cadrés par Louis, vous allez constater que les choses se passent dans la diagonale de l'écran. C'est une remarque qui a été faite longtemps, de nombreuses fois. Évidemment, il y a une raison à ça. Bien sûr que dans la diagonale de l'écran, les corps, si j'ose dire, se distribuent mieux que s'ils étaient tous de face ou latéraux. Ça, c'est vrai. Mais il y a une autre raison à ça, c'est que la diagonale de l'écran, comme vous le savez, est plus longue que les deux dimensions latérales, longueur et largeur. Et donc, ça prend plus de temps de traverser l'écran en diagonale que de le traverser en frontale, en latérale. Et donc, la question de la durée, là, s'inscrit dans l'espace directement. En filmant la diagonale de l'écran, les frères Lumières permettent à l'action de durer plus longtemps, en tout cas, de durer le temps de la minute qu'ils ont en pellicule dans leur chargeur. C'est ce qui se passe avec le train qui arrive, vous l'avez vu, dans une diagonale de l'écran, mais vous allez le revoir dans d'autres films aussi. Alors, je propose donc de passer à la suite du programme et on va voir, je ne dis pas de bêtises, voilà, on va voir donc le petit film sur Londres dont je vous parlais et puis, on peut enchaîner les deux suivants après Démolition d'un mur. Merci. L'histoire du cinéma et en fait, on voit bien ce qui s'est passé. Le film a été projeté normalement à l'endroit et puis, peut-être, saisi par l'émotion, l'opérateur qui tourne la manivelle a continué à tourner la manivelle et le film s'est réenroulé en étant toujours projeté à l'envers cette fois-ci. Et donc, les spectateurs, alors bien sûr, l'Institut Lumière ensuite a collé les deux films pour en faire un seul qui donc dure exceptionnellement deux minutes, mais c'était une, disons, une erreur ou un lapsus ou, mieux qu'un lapsus, un acte manqué de projection, un acte manqué qui disait quelque chose une fois de plus de la vérité du cinéma. Voilà. Alors, quelle vérité ? Eh bien, le monde est réversible, tout simplement. Le monde est réversible, c'est-à-dire que rien n'est jamais définitif au cinéma, bien sûr, au cinéma. Voilà. Tout ce qui arrive peut être défait et refait. Alors, évidemment, ça n'a l'air de rien, c'est énorme. Je dis là quelque chose qui est devenu un peu comme ça, d'autres manières de respirer, je dirais presque. L'air qu'on respire, en réalité, c'est un événement d'une portée symbolique considérable, puisque l'idée qu'on puisse détruire et reconstruire, mourir et renaître, cette idée, évidemment, est une idée révolutionnaire au sens fort du terme. Voilà. Et donc, les spectateurs, ce film a eu beaucoup de succès à l'époque, les spectateurs étaient transportés d'enthousiasme. Quelque chose d'impossible, d'anti-naturel était réalisé par le cinéma. Autrement dit, le cinéma était plus fort que la nature. Autrement dit, le cinéma était plus fort que les lois de la gravitation. La force de gravité était peu de choses par rapport à la force du cinéma qui réussissait à redresser les murs. Voilà. Alors, cette idée d'un monde réversible, c'est-à-dire d'un monde transformable, malléable, par la main de l'homme aidé par la machine, évidemment, c'est quelque chose dans quoi nous baignons complètement aujourd'hui, puisque le virtuel n'est jamais qu'une sorte de domaine où cette perméabilité, cette réversibilité, ce renversement est constant. Alors, je voudrais insister sur... Bon, cet aspect-là est évident. Je voudrais insister sur autre chose. Ce qui est réversible, ce ne sont pas seulement les actions, c'est aussi le temps. C'est la due... le temps se renverse. Donc, non seulement on peut refaire ce qui a été défait, reconstituer ce qui a été ruiné, ce qui a beaucoup de sens, y compris par rapport à la vie et la mort dont je parlais au début, mais en plus, on peut revenir en arrière, littéralement. Le temps est réversible. Le temps n'est plus cette puissance, ce fatal, ce fatum qui nous transperce tous dans un axe auquel on ne peut rien, alors voilà, il est réversible. Et puis, c'est moins important, mais c'est quand même assez curieux, les axes d'orientation de l'homme dans l'espace, les repères, les points cardinaux, sont également bouleversés. Puisque là, vous voyez, toujours Auguste, l'acteur, si vous voulez, vous le voyez, marcher à l'endroit et à l'envers, en quelque sorte. Et bien malin, parfois ça se voit, mais parfois ça ne se voit pas. Parfois, le même geste fait à l'endroit et à l'envers est exactement le même. Il ne peut pas le différencier vraiment. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là aussi, les repères temporels, avec le temps qui est remonté, et spatiaux, avec l'espace qui n'est plus non plus axé, ces repères sont détruits par le cinéma. Autrement dit, il y a une puissance corrosive dans l'opération cinématographique qui dissout les référents de la vie ordinaire, les référents du monde ordinaire. Le temps, l'espace sont transformés par le cinéma. On en a là une première démonstration. Je voudrais revenir un instant sur le petit film londonien qui n'a pas de mérite particulier, sauf qu'il nous montre à quel point le cinématographe lumière est bien installé, visiblement, dans un quartier aisé, les passants portent des hautes formes, il y a des fiacres en permanence. Ce n'est pas un quartier donc misérable. Mais ce qui est intéressant et que je n'ai pas noté jusqu'à présent, et qui apparaît dans presque tous les films lumières, ou en tout cas dans tous ceux qui sont pris dans des rues, sur des places, il y en a beaucoup, ce qui apparaît, c'est bien sûr ce jeu des corps et des mobiles, des calèches, des fiacres, etc., qui traversent le champ, qui entrent et qui sortent du champ en permanence. J'ai parlé tout à l'heure des bords du cadre, on va le dire d'une autre manière, on va dire que les mouvements des corps ou des mobiles qui entrent et sortent du champ, du cadre cinématographique, font vibrer en quelque sorte, font palpiter, si j'ose dire, ces bords de cadre qui pourtant sont d'une rigidité absolue, mais qui se mettent à vivre, à vibrer, parce qu'ils sont sans cesse animés par des corps ou des objets qui entrent et sortent en permanence de ce cadre. On a parlé, les théoriciens ont parlé d'érotisation des bords du cadre, c'est-à-dire à quel point on peut aller chercher des choses. Quelque chose de vivant se manifeste-là. Ce qui est intéressant, c'est que cet extrême vivacité se manifeste au bord du cadre. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas seulement en plein centre de l'image, mais c'est précisément pour les bords du cadre que, je l'ai dit tout à l'heure, la fixité du cadre intensifie les mouvements et donc les rend plus perceptibles, plus sensibles et plus actifs, plus animés, évidemment, mais c'est aussi autre chose qui se passe. Voilà. Nous définissons depuis longtemps le hors-champ comme cette zone de non-visible qui entoure le cadre qui lui montre évidemment du visible par définition. Bon, je rappelle la formule d'André Bazin, le cadre est un cache, disait-il fort justement. Le cadre est un cache, ça veut dire qu'au fond, la part du champ visible occulté quand on cadre est beaucoup plus importante que la part révélée par le cadre et que donc cette part occultée, cette part cachée si vous voulez, joue évidemment très fortement puisqu'elle est articulée précisément par les bords du cadre avec la part visible. Disons, le non-visible et le visible sont constamment articulés dans l'opération cinématographique et on s'en rend compte spécialement dans les plans fixes. Alors, ce qu'on peut dire là, c'est que cette définition spatiale du hors-champ est insuffisante et je propose de la compléter par une autre définition qui est de dire le hors-champ c'est temporel. Pourquoi c'est temporel ? Tout simplement parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore entrées dans le cadre mais qui vont le faire. Il y a des choses qui sont dans le cadre et qui vont sortir du cadre et des choses qui sont sorties du cadre. Donc, il y a un avant, un pendant et un après et c'est ça le hors-champ. Donc, le hors-champ, si vous voulez, de ce point de vue-là, il est directement narratif. Il raconte une succession d'actions dont certaines sont non cadrées, vont se cadrer et ne le seront plus à un autre moment. C'est ce qui se passe avec les fiacres, les chevaux qui entrent et sortent du champ en permanence. Alors, c'est ça son importance parce que ça fait du hors-champ, ce que les cinéastes ont travaillé par la suite, bien sûr, ça en fait une sorte de réservoir de promesses ou de menaces. Des choses peuvent arriver, vont-elles arriver, ne vont-elles pas arriver, le suspense est permis, mais c'est toujours dans le hors-champ que ça se passe et donc ce hors-champ, je le redis, est littéralement du temps, du temps en réserve, le temps d'avant. Alors, on peut mettre en rapport cette dimension temporelle avec ce qui se passe précisément dans la succession des photogrammes ou des images vidéo pendant la projection. Oui, évidemment, on pourrait dire, et je crois qu'on peut le dire, chaque photogramme porte la promesse du suivant. Chaque photogramme est avant-coureur d'un autre photogramme qui va lui succéder, qui vient après lui. Et donc, la dimension du défilement ou du déroulement des photogrammes dans la caméra ou dans le projecteur est aussi, d'une certaine façon, narrative. Elle raconte la venue, l'apparition et la disparition des photogrammes. Donc, voilà, ces remarques que je voulais faire à propos de ça. Alors, on va passer aux épisodes suivants. Et je vous propose là de voir une série de films sans commentaires pour nous reposer un peu et puis on aura presque fini. Alors, je vous dis les films. Un film qui s'appelle Atelier de la Ciota. Ça se voit tout de suite. D'ailleurs, c'est un film intéressant parce que le timing, si j'ose dire, au fond, la mise en scène ou l'automise en scène souffre un léger raté. Donc, il y a un moment de ce film bref, 50 secondes et quelques, où il ne se passe plus rien et où tout le monde attend. Donc, c'est très intéressant. C'est un moment d'attente filmé dès l'origine du cinéma. Ensuite, il y a un film qui s'appelle Les Faneurs où on voit dans la diagonale de l'écran une série de faneurs, c'est-à-dire de gens qui ramassent la paille, le foin avec leur instrument. Il y a un film incroyable qui joue de la diagonale de l'image d'une façon hallucinante qui s'appelle Attelage d'un camion où il y a au moins 60 chevaux qui tirent un énorme camion. Ensuite, j'ai choisi Laveuse sur la rivière parce que là, c'est le démenti de tout ce que j'ai dit sur la diagonale de l'image puisque là, on n'est pas du tout dans une diagonale, vous le verrez. On est dans une superposition de plans horizontaux. C'est un cadrage très étrange, très curieux. Après, j'ai choisi un film qui s'appelle Arriver en voiture des breaks d'excursion à Chamonix qui est un film extrêmement mystérieux, très, très beau, magnifique, c'est ça que je le montre mais vraiment qui laisse... Voilà. Après, il y a un des films les plus célèbres de la filmographie lumière qui s'appelle La petite fille et son chat. Alors, je vous dis un mot de commentaire sur ce film. Le chat joue extraordinairement bien. Je crois que jamais un chat n'a joué aussi bien dans un film. Je sais si c'est difficile, tous les gens qui ont essayé vous le diront. Alors là, ce chat est parfait mais ce qui est magnifique c'est le cadrage. Le cadrage, un cadrage, la caméra s'est approchée. Elle est à quelques... non, pas centimètres, mais enfin disons très très près et donc c'est un cadrage serré. Et donc, non seulement on a le jeu du chat qui va sortir du champ, rentrer dans le champ, ressortir du champ, donc faire jouer ce hors-champ dont je parlais à l'instant, mais on a aussi les corps qui sont quasi coupés dans un cadrage serré comme ça qui contraint littéralement les corps à l'intérieur du cadre. Bon, j'ai oublié de dire une chose aussi tout à l'heure, il y a mille choses à dire, pardon, j'ai oublié de dire une chose, c'est que dans le déjeuner de bébé que vous avez vu et qu'on a tous regardé bébé, bébé en train de regarder la caméra, etc., les spectateurs de l'époque avaient été fascinés, c'est le mot, et ça, les chroniques en parlent, par le fait que derrière bébé Auguste et sa maman, enfin la maman du bébé, on voyait les feuilles des arbres bouger. Alors ça, ça les savait absolument stupéfaits et c'est un fait qu'il y a beaucoup de vent dans ce plan, il faudrait qu'on le revoie, mais enfin tant pis, et on voit en effet les buissons, les arbustes, les feuilles soulevées par le vent et bouger. Alors c'est très intéressant parce que, bien sûr, la photographie n'était pas à même de faire bouger les feuilles sur les arbres, bien sûr, la peinture de paysages n'était pas à même non plus de le faire et étrangement, les images animées dont je parlais tout à l'heure non plus parce que dans la majorité des images animées qui ont précédé le cinématographe, ce qui bougeait c'était les figures et ce n'était pas les fonds. Les fonds étaient peints. Et ça a été le cas très très tard puisque la plupart des films de Méliès, vous le savez, sont faits sur des fonds peints. Alors là, évidemment, quand le fond est peint, les feuilles ne bougent pas sur les arbres, bien sûr. Et là, cinématographe, on filme en direct le monde tel qu'il est et les feuilles bougent sur les arbres. Alors, on verra ce même effet de feuilles dans La petite fille et son chat, un peu moins marqués parce qu'il y a moins de vent. Et ensuite, il y a un petit film tout à fait étrange qui s'appelle Ramassage du linge et que je vous laisse découvrir. Donc, on va voir ces films à la suite, comme ça, pour faire une sorte de break et après, on arrivera au dernier point du programme. Oui, donc, on ne va pas commenter de nouveau ces films. On va passer maintenant à mon dernier film Lumière que j'ai choisi pour vous qui est, alors, il paraît que ce n'est pas le premier, mais disons le premier travelling de l'histoire du cinéma dans le catalogue Lumière parce qu'il semblerait qu'il y en a un autre que je n'ai pas vu hors catalogue Lumière. Et donc, c'est, bon, vous connaissez l'histoire, donc, c'est un des opérateurs Lumière qui s'appelle Alexandre Promio qui, envoyé à Venise, se dit, mais pourquoi ne pas mettre la caméra avec son pied sur une gondole ou un bateau, une barge et il le fait et il filme donc la descente du Grand Canal. Alors, c'est une histoire très importante pour nous, pour nous qui réfléchissons sur le cinéma, bon, parce que quand Promio a fait ça et qu'il a vu le résultat puisqu'il développait et il voyait les choses tout de suite, il a été troublé, troublé, il a trouvé que c'était étrange et il a envoyé la bobine à Lyon avec une lettre dans laquelle il fait part de ses doutes, de ses inquiétudes aux frères Lumière en disant, écoutez, ce que j'ai filmé est totalement anti-naturel, en gros, je traduis dans mon langage, parce que nous avons l'impression que les immeubles viennent vers nous. Alors, nous allons voir le film et aucun d'entre nous n'aura l'impression que les immeubles viennent vers nous. Voilà. Alors, pourquoi ? Parce que nous avons intégré, évidemment, complètement les normes de fonctionnement du cinématographe et que nous savons que quand nous voyons quelque chose bouger sur un écran, soit c'est en effet un corps réel ou un mobile réel qui vient vers la caméra, soit c'est la caméra qui va vers ce corps. Et nous sommes parfaitement capables de séparer les deux perceptions, de les identifier et de les... comment dire ? Oui, de les nommer l'une après l'autre, de les éprouver de manière distincte l'une après l'autre. Il n'en allait pas de même pour les premiers spectateurs. Et quelque chose, c'est l'exercice que je vous propose de faire, quelque chose d'étrange si on essaye de voir autrement ces quelques images que nous allons voir maintenant, si on essaye de les voir comme elles ont pu être vues par ces premiers spectateurs, alors c'est étrange. Pourquoi c'est étrange ? Parce qu'évidemment, quand la locomotive arrive, tout le monde sait qu'une locomotive, c'est un corps mobile qui a des roues, un moteur et qui avance. Mais quand les palais du Grand Canal se mettent à bouger, c'est moins naturel, c'est moins simple. Voilà. Donc nous avons, au fond, nous, spectateurs, assez vite, le spectateur de cinéma, à intégrer cette donnée mentale que le mouvement qu'il voyait n'était pas le mouvement réel des choses immobiles, mais le mouvement de l'œil qui regardait ces choses. Vous voyez ? Or, c'est un changement de perspective, évidemment, un renversement de perspective, puisque ce que nous voyons en vérité, ce sont des immobiles, des immeubles qui viennent vers nous. Voilà. On va voir ce plan. Voilà. Donc je pense qu'on peut imaginer que l'effet produit hier et l'effet produit aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Cet épisode a été préparé par Catherine Blangonnet-Oher. Réalisation Michel Bourzex et Catherine Blangonnet-Oher. Ce podcast est produit par Balise, le magazine de la bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcasts habituelles. Sous-titrage Société Radio-Canada